Gloire à vous ! Nous nous retrouvons toujours pour une vidéo sur TopSolid, cette fois dans un format un peu plus long pour parler plus en détail des répétitions et de comment les gérer. Avec trois pièces de formes diverses et on va tout de suite attaquer en les répétant. Édition, répéter, je prends ma pièce A et je vais faire une répétition toute simple, linéaire sur X+, et à partir de là, les choix commencent. On peut gérer notre répétition en distance totale ou en distance par exemplaire, et le second choix, privilégier les extrémités oui ou non. Par défaut, on est sur distance totale et sur non, mais de mémoire, le choix est mémorisé pour votre prochaine répétition. La distance totale va gérer la répartition entre votre pièce et le même point de cette pièce, une distance plus loin. Donc exemple, si je mets une distance de 1500 mm et seulement deux exemplaires, je vais pouvoir m'assurer ici qu'il y a entre cette arête et cette arête très exactement 1500. Une répétition de base sur TopSolid fait comme si vous déplaciez d'axe en axe. Si je me mettais à l'axe de cette pièce, j'aurais bien 1500 d'écart avec l'axe de la pièce répétée. Si maintenant je souhaitais faire la même répétition, mais cette fois en utilisant la distance par exemplaire, et que je mettais 1500 également avec une quantité de 2, je n'aurais apparemment aucune différence. J'ai bien les deux éléments répétés avec 1500 d'intervalle. La différence se voit beaucoup plus loin. Dès qu'on fait varier le nombre d'exemplaires, si je passe à 3 exemplaires, on a tout simplement 3 éléments répartis sur les 1000. Là où, évidemment, sur le second modèle, nous allons nous retrouver avec 3 éléments, mais chacun ayant 1500 d'intervalle entre chaque. Si je reviens désormais sur l'autre élément qui était au même niveau dans la fonction répétée, j'ai ici privilégier les extrémités, oui ou non. Un des premiers éléments pour comprendre ce qui va se passer, c'est déjà ce qu'on voit ici. Vous voyez bien que si je passe à 2, j'ai le premier et le dernier élément qui sont affichés. Si je passe à 3, par défaut, le deuxième élément qui est créé et qui était aussi le dernier reste le deuxième, et un troisième est créé pour venir à la place. D'ailleurs, vous noterez que dans l'aide, ceci est plutôt bien expliqué. Et si je cherche répétition, vous voyez que je vais retrouver très exactement la description de ce qui se passe. Alors, dans le choix numéro 1, les répétitions sont sur non. C'est-à-dire qu'on va venir numéroter chaque répétition dans l'ordre où elles apparaissent, de 1 jusqu'à n, avec n étant le nombre de répétitions que vous souhaitez. Si par contre, vous mettez les répétitions avec privilégier les extrémités sur oui, le 1 et le 2 sont toujours systématiquement la pièce de départ et la pièce d'arrivée. La numérotation se fait ensuite, comme sur les schémas que vous pouvez voir ici, 1 avant, 2 l'extrémité, 3 retour côté avant, 4 ainsi de suite, et on continue avec la même logique, comme vous pouvez le voir juste en dessous, si on avait 5, 6, 7, 8, 10, 12 pièces. L'intérêt de connaître cette numérotation d'avance, ça va être de pouvoir gérer les différents exemplaires que vous avez. Si je reviens dans ce cas-là, et que, admettons, sur les 3 exemplaires, je veux systématiquement exclure le dernier, donc ça, pour rappel, vous clé plate sur la répétition, propagation, exclure, exemplaire, je vais à sélectionner tout simplement le dernier. Ok. Et je me retrouve bien avec 2 exemplaires sur ma répétition répétée sur 1500, et le dernier qui a disparu. Le problème va être que si je choisis de faire varier mon nombre d'exemplaires, à 4, et bien finalement, mon dernier, il est toujours là, c'est le troisième qui a disparu. Et c'est bien normal. 1, 2, 3, quand j'ai fait apparaître la quatrième pièce, la 3 était bien toujours masquée, et c'est toujours ce qu'on a aujourd'hui. Sauf que du coup, ce n'était pas du tout le résultat qu'on souhaitait. En tout cas, pas dans mon exemple. Du coup, on va répéter sous un différent format. Je vais répéter cette pièce-ci, linéaire, x+, pareil, distance, on avait dit, totale 1500, et cette fois, je passe privilégier les extrémités sur oui. On valide, nombre total, on démarre avec 3, comme tout à l'heure, et cette fois, dans notre numérotation, pour rappel, on est dans ce schéma-là, 1, 2, 3, puis 4, c'est-à-dire que, ici, cette pièce à gauche est la première, celle-ci au bout et la deuxième, celle du milieu, la troisième. Du coup, quand je vais faire mon coup de déplate, propagation, exclure un exemplaire et que je veux toujours retirer la pièce du bout, je clique, je valide, elle disparaît. Et cette fois, en faisant varier mon nombre d'exemplaires à 4, de la même manière, j'ai bien les 3 premiers et la dernière qui reste masquée. La compréhension de ce comportement dans les répétitions, va vous permettre de gérer plus facilement les éléments répétables au sein de vos composants. Notez que TopSolid ne vous empêchera pas de cumuler les propagations, c'est-à-dire, il ne faudrait pas le faire, mais en tout cas, je vais vous le montrer quand même. J'ai déjà une répétition sur ma pièce A, ici, et admettons que je veuille une symétrie plane par le plan YZ, intuitivement, rien de plus facile, on va faire répéter cet élément-ci, et je lui demande une symétrie plane, comme je viens de le dire, sur YZ. Bon, j'ai bien le résultat escompté, mais vous noterez que cette fois, vous avez un résultat qui est la propagation d'une propagation, c'est-à-dire que votre modèle est déjà une propagation. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu le message, mais ça m'arrive parfois souvent dans les composants, où vous avez le mot préférer une multiplication de propagation plutôt que deux propagations amriquées l'une dans l'autre. Bon, ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça, c'est plutôt à proscrire, et en fait, si vous voulez obtenir ça, il n'y a pas de problème, mais faites-le bien en une seule propagation. Donc, ça vous demande un petit peu plus de réflexion, mais globalement, on va faire la même chose. Donc, on va aller dans édition, répéter sur notre cercle, et cette fois, au lieu de prendre directement linéaire, on va aller chercher une autre fonction qui est la multiplication de propagation. C'est-à-dire que je vais pouvoir les cumuler. Donc, vous voyez, on a changé, au lieu de propagation, cette fois, on a propagation numéro 1, et la première, c'était celle que j'ai faite, c'était mon linéaire. Je recommence systématiquement la même chose. En x+, distance totale, 1500, quantité, on en veut 2, et vous voyez, j'ai propagation numéro 2. Je peux enchaîner les propagations directement à la suite. Symmetry plane, sujet Erexel, et cette fois, j'ai bien mes deux propagations que je viens d'enregistrer l'une à la suite de l'autre, et je vais faire stop. Quand je fais ça, je retourne bien sur la même configuration que celle du haut. Par contre, vous pouvez voir, au niveau de l'arbre, on a une différence. Avec un seul résultat, on a bien un 4 fois pièce B, et non pas un 2 fois 2 pièces. avec 4 résultats en une seule fois, à partir bien d'un seul modèle, et une seule propagation qui en cumule 2. Avec mon plan de symétrie, et ma propagation avec ma distance et mon nombre d'exemplaires. Enfin, je vous propose de jeter un oeil sur une répétition, là encore, très simple, toujours sur X+, distance par exemplaire, mettons, tous les 600, et j'en reviens. J'ai donc une répartition de 8 exemplaires, qui se présente à nous tous les 600. Encore une fois, si on veut vérifier, on va vérifier que par exemple, de ce point-ci, au même point de l'autre côté, on a toujours nos 600 sans faillir. On a la répétition, mais on a besoin de pouvoir gérer les intervalles, que ce soit sur un composant, ou même tout simplement dans ce qu'on est en train de tracer en direct. Et bien pour ça, je vous propose d'utiliser la fonction en cliquant droit sur la propagation, et définir pilot. Il vous demande un nom de l'élément pour pilotage. Personnellement, j'essaie d'aller à C8, tout en gardant, comme à chaque fois l'habitude de mettre des noms qui parlent. Propag... Qu'est-ce que c'est ? Hop, désignation, je laisse la même chose. Et vous voyez que ma propagation, à l'intérieur, je retrouve une petite ligne à déplier, avec le nom, Propagace C, et Décalage Pilote. A partir de maintenant, chacun des exemplaires correspond à un des 8 qui sont là. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, on va passer sur une autre couleur peut-être. Quand je clique sur le 1, il me le détoure en rouge. Quand je clique sur le 2, il me le détoure en rouge, et ainsi de suite. Ce sera plus visible ainsi. Exemplaire 1, exemplaire 2, exemplaire 3. Donc déjà, pour vous, ça va vous permettre de suivre quel exemplaire est sélectionné, et surtout, on va pouvoir décaler chacun des éléments de la cote que je souhaite. Par exemple, si j'avais un claustrat à réaliser avec un décalage arbitraire, ou justement, une répétition, mais non régulière, je vais pouvoir créer l'exemplaire par répétition pour ne pas me casser les dents sur la forme, mais par contre, je vais bien pouvoir rajouter des cotes ou les modifier. Je vais avancer le 1er de 50, je vais reculer le 2 de 30, je vais avancer le 3ème de 80, reculer le 4ème de 60, et ainsi de suite. Chacun de ces éléments va pouvoir être soit remis à 0, soit remodifié, finalement c'était plus 60, donc pas de souci, on le remet de l'autre côté. Donc on garde les avantages de la répétition, mais on gagne une gestion au cas par cas de chacun des exemplaires. Ce qui n'empêchera toujours pas sur la propagation, finalement, de venir exclure un exemplaire, mais finalement, le deuxième, j'en ai pas besoin, ok, et ça saute. Je vous propose de terminer sur un petit cas pratique histoire de voir à quoi ça peut servir et comment les utiliser intelligemment. Et pour ça, on a eu le cas très récemment, le cas du socle, qui fonctionne très bien et qui demande d'utiliser toutes ces choses-là. Alors vous allez très vite voir où je veux en venir. On va placer nos faces. Et je vais vouloir répéter des éléments à l'intérieur, mais qui puissent éventuellement bouger selon la longueur. Il est évident que je ne veux pas autant de séparations sur un bloc de 600 que si je dois faire un socle qui fait 1m50, 1m80 ou 2m10 de long. Du coup, pour pouvoir faire ça, il va nous falloir deux choses. Un paramètre qui va gérer la quantité. Le paramètre de distance ça va être la distance de notre bloc. On ne va pas avoir de soucis pour le retrouver. Et par contre, sur les répétitions, je veux un espace régulier. Qui dit espace régulier, je suis tenté de venir chercher le bon intervalle qu'il va falloir mettre entre la pièce du bord et la première pièce avant de la répéter. Et en fait, c'est souvent là qu'est l'erreur. La répétition est gratuite et elle est quasiment toute faite. On la connaît déjà. C'est simplement une répétition d'une des pièces du bord. Pour garder leur indépendance, on va venir masquer les pièces de chaque côté. Je fais OK. Je vais retracer un nouveau bloc de départ. Et celui-ci, je vais m'en servir pour ma répétition. je vais répéter cet élément-ci. Je le veux en linéaire. Je le veux en linéaire sur x+. La distance totale, j'ai mis 600. Pour le moment, je vais pas mettre de paramètres, c'est la compréhension qui m'intéresse. Je vais mettre 600. Et je vais bien faire attention d'avoir privilégié les extrémités à oui, ça va être capital. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de se retrouver dans ce schéma-ci afin de maîtriser le départ et l'arrivée ainsi que la construction intermédiaire. Tout du moins, de savoir quels composants se trouvent où. Nos 600 moins 19 d'épaisseur pour voir la distance totale. Le nombre total, on va partir sur 3 dans un premier temps. Et on a notre répartition qui est normalement faite. Si je vérifie les cotes d'un emplacement au même emplacement, j'ai bien 295. Ce qui va faire qu'évidemment, mes cotes intérieures sont bien identiques. Voilà. Et maintenant, j'imagine que vous avez compris ce qui va se passer. Je vais venir sur ma répétition et je vais exclure des exemplaires, pas n'importe lesquels. Je choisis évidemment le premier et le deuxième. À partir de là, peu importe ma distance. Donc si je les gère en manuel sur ma pièce de départ et que je passe à 900 et que je souhaite d'avoir tout simplement sur ma répétition la même chose. 900 centré et je vais vouloir 4 blocs ou 5, peu importe. Mais j'aurai toujours mes deux exemplaires qui vont être gérés par les pièces que j'ai tracées d'avance et ma répétition au milieu qui va tout le temps s'adapter en fonction de mes besoins tout en restant stable. si demain je n'en ai plus de 4 je peux toujours vérifier ma cote je peux toujours vérifier ma cote je suis toujours juste donc si vous voulez terminer l'exemple il suffira tout simplement de créer un paramètre de longueur de longueur L par exemple de venir le placer là où c'est nécessaire puis ensuite on va avoir des choses qui vont commencer de bouger un peu toutes seules et à partir de là ça va être vachement plus sympa donc on est d'accord que désormais si j'ajuste j'ai mon composant qui va bouger je n'ai plus qu'à rajouter éventuellement manuellement le nombre d'exemplaires et si je décide de pousser ça encore plus loin je peux même gérer mon nombre d'exemplaires donc attention bien sans unité une quantité donnée n'est pas une unité en tout cas pas dans top solide et on va faire varier ça en fonction de L donc valeur tabulée paramètre de référence ce sera L bon bah de là on va suivre la règle donc j'ai mon nombre de renfort avec ces valeurs tabulées on va maintenant le remplacer dans le nombre d'exemplaires ici remplacer je vais choisir NR et à partir de là je n'ai plus qu'à faire varier L en fait finalement modifier mon L on va jouer sur les différents blocs qu'on connait donc on a dit en dessous de 600 j'en ai bien un seul à partir de 600 donc si on se met à 800 on en a là qui apparaissent 1500 on ne change pas 1800 on ne change pas 1900 on passe à 5 2200 on est toujours à 5 et enfin si je prends plus grand que 2500 je passe à 6 et ben voilà finalement j'ai bien mon socle paramétral avec encore une fois tous mes intervalles qui sont bons et finalement ce n'était pas si difficile mais tout reposer sur le fait qu'on maîtrise la répétition l'ordre dans lequel c'est répété que je sache quoi en faire voilà qui en termine pour cet épisode un peu particulier sur lequel je me suis un peu plus étalé sur les répétitions et c'est souvent que je croise des choses un peu bizarres on tente on ne tente pas on essaie on bidouille un peu avec les répétitions et c'est dommage parce que quand on peut les utiliser c'est vraiment quelque chose qui peut être assez puissant et vraiment pratique alors après on est d'accord que selon les cas on est vite limité on est bien d'accord qu'il faut que ce soit des pièces qui soient absolument identiques qu'on n'ait pas de problème d'usinage derrière pour les noms toutes ces choses là et lorsqu'on peut les utiliser comme dans le cas du socle ça fonctionne très bien et bien on a des résultats simples efficaces et tout ça en quelques secondes on dirait certains j'achète en attendant dites nous si vous avez apprécié ce format un peu plus long qui détaille un peu plus les choses et puis amusez-vous bien